Qu'est-ce que nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde ? Et bien, on n'a pas le droit de vivre. Et là, je vais vous expliquer quelle est leur idéologie. Alors, l'Égypte a défini, suite à deux révolutions en trois ans, elle a bien défini son ennemi. L'ennemi numéro un de la population égyptienne aujourd'hui, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans sont à la base du terrorisme mondial. Et là, malheureusement, l'Occident, l'administration américaine, ne veut pas suivre ce raisonnement parce que quand il y a eu le printemps arabe, ils avaient parié sur les frères musulmans. Ils ont fait en sorte qu'ils prennent le pouvoir en Égypte parce qu'ils pensaient qu'en jouant avec l'ennemi, parce qu'ils savent très bien qui sont les frères musulmans. Mais en pensant que jusqu'en jouant à cette carte, puisque c'était les seuls bien organisés en Égypte à cette époque-là, ils allaient pouvoir garder leur influence dans la région. Stratégie, n'est-ce pas, de grands CIA, FBI, etc., et des grands stratèges américains, mais je pense qu'ils sont dans l'erreur et ce n'est pas une stratégie dans l'intérêt du peuple américain. Ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer. Ils ont bien compris maintenant. Mais alors donc, l'Égypte a considéré, a désigné les frères musulmans comme organisation terroriste. L'Arabie saoudite l'a fait, a suivi, le Koweït a suivi et les Émirats arabes l'ont suivi. Donc il n'y a aujourd'hui que quatre pays qui le considèrent comme organisation terroriste. Aucun pays occidental ne le fait. Et aujourd'hui, si on voit les médias, les tendances dans les journaux, dans les magazines, etc., on voit beaucoup plus un message tendant à dire que ces pauvres gens, on les torture, etc., et que Morsi était le premier président élu démocratiquement, etc., ont plutôt tendance à s'apitoyer sur eux et à les défendre. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent ? Alors, il y a deux notions qu'il faut que les Occidents retiennent. Il y a la notion du califat, le califat islamique. C'est-à-dire qu'il faut étendre l'islam, l'islam, le leur, à leur façon, et appliquer, instaurer la charia. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut le résumer comme ça. Et il faut que l'Occident tienne ça toujours en compte. Il n'y a rien à faire. Ce sont leurs idéologies et ils veulent y aboutir par tous les moyens. Alors, qu'est-ce que c'est que les califats ? Les califats musulmans, depuis 620, il y en a eu plusieurs. Il y a eu les premiers califes qui ont succédé au prophète Mohamed. Et puis, il y a eu plusieurs, donc les Omayyads, les Abbasides, les Fatimides, les Ayobides, etc. Et le dernier était les Ottomans, dont la capitale était en Turquie. Les capitales ont changé. C'était à Bagdad, c'était Damas, c'était le Caire. Mais le dernier califat est le califat ottoman. Et donc, je peux dire qu'en Égypte, durant 150 ans, entre 1800 et 1950, c'était la dynastie de Mohamed Ali, qui sont un peu les mamlouks, mais qui sont ottomans. Mais il y a eu cette période de paix, parce que Mohamed Ali a été influencé par la France et a donné aux chrétiens leur place. Et c'est devenu vraiment une période la plus paisible pour les coptes en Égypte. Alors, je ne sais pas si cette carte, vous la voyez, mais ça, ce sont les premiers califes. Donc, les premiers califes, ça a démarré en Arabie. Ensuite, ça atteint un peu les pays voisins, dont l'Égypte. Et puis, ça atteint un peu plus loin, y compris l'Espagne. Et ça s'est propagé très vite. Donc, là, c'est le premier calif, et puis après, il y a eu les Oumayyads. Alors, à partir de 1924, il y a eu les États-nations, pardon, je vais montrer quand même ça, avant. Là, c'est le califat selon l'État islamique, Daesh. Daesh, l'État islamique, le I. Vous trouvez ça sur Internet. Voilà pour eux l'État islamique. Donc, il faut aller dans tous ces pays-là, il ne faut pas de frontières. En fait, en 1924, après la Première Guerre mondiale, il y a eu les accords de Saïk-Spicot, qui étaient un accord entre la France et l'Angleterre. Et il y a eu des frontières entre les pays, d'où les pays que vous voyez, le Tchad, le Niger, le Soudan, le Nigeria, etc. Donc, avec la règle sur une carte qu'ils ont tracée, et puis ils ont dit, voilà les frontières. Et donc, dans la tête des gens qui veulent le califat, ils ne veulent plus de ces frontières-là, ils veulent qu'il y ait des pays sans frontières où règne un califat, un califat, c'est-à-dire un empereur, un sultan, un roi, enfin un chef, et qu'il applique la loi islamique, la charia, à leur façon. Alors, si on voit l'État islamique Daesh, alors Daesh, qu'est-ce que ça veut dire ? Daesh, c'est De Daoula Islamiyya Irak El Shem. C'est Daoula Islamiyya, ça veut dire l'État islamique de l'Irak et de Shem. Shem, en fait, ça couvre trois pays, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Voilà pour eux le nom, le nom le dit. Donc, quand un Égyptien ou un Arabophone parle de Daesh, tout de suite, il voit Daoula Islamiyya Irak El Shem. Il voit tout de suite ce qui est derrière le mot. Quand vous, vous entendez le mot Daoula, État islamique, bon, c'est quoi ? Il n'y a pas d'État islamique, en tout cas aujourd'hui. Alors, comme je disais, quand Atatürk en Turquie a déclaré la Turquie laïque et la fin du califat ottoman, la réaction n'est pas venue de Turquie, elle est venue du Caire. Elle est venue par Hassan El Banna, qui est le fondateur des Frères Musulmans. C'est en 1928 qu'il a fondé sa confrérie. Alors, qu'est-ce qu'elle dit là ? Voilà leur logo. Je tiens à le montrer. Parce que leur logo veut tout dire. Vous voyez qu'il y a deux sabres. Vous voyez bien sûr le Coran au-dessus. Mais vous voyez en dessous un mot qui s'appelle « Wa'aïdou » « Préparez-vous sur les deux sabres. Préparez-vous à quoi ? » Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cinq points qui sont vraiment la base de leur fondement. Qu'est-ce qu'ils disent ces cinq points en arabe ? Le premier point, Allah est notre but. Le deuxième point, le prophète est notre chef. Le troisième, le Coran est notre constitution. Le quatrième, le djihad est notre moyen. Et le cinquième, le martyr pour Allah est notre meilleur souhait. Et le martyr, pas dans le sens qu'on connaît. Le martyr, c'est se faire tuer en tuant. Voilà, dans leur langage. Chaïd, c'est celui qui tue l'autre. Voilà, donc deux sabres, préparez-vous. C'est marqué, c'est un cinquant. Voilà. Alors, les frères musulmans ont une histoire de violence. Janvier 1949, ils ont essayé de se débarrasser du roi Farouk. Ils n'ont pas réussi. Alors, ils ont assassiné son premier ministre, Hassan el-Karashi, en 1949. Alors, le 13 février 1949, El-Banna est abattu par la police secrète à cette époque-là. 1952, la révolution de Nasser. Alors, on dit les officiers libres. Mais les officiers libres étaient tous pratiquement des frères musulmans parce qu'ils ont tout concocté avec eux pour se débarrasser du roi. Donc, ils ont été soutenus par les frères. Ils ont chassé les Anglais et le roi. Et c'est Nasser qui a pris le pouvoir. Mais Nasser était un homme plutôt qui avait tendance à la laïcité. Il ne souhaitait pas un État islamique ni le califat. Et donc, il ne s'est pas entendu avec les frères musulmans où ils étaient ensemble. Lui, il a choisi le panarabisme. Et du coup, du fait de cette mésentente, on a essayé de l'assassiner. En 1954. Alors, après cette tentative, il les a emprisonnés. Et puis, il s'est débarrassé des grosses têtes. Et on n'a plus entendu parler des frères musulmans jusqu'à son décès en 1970. Donc, ils étaient soit en prison, soit disparus. En 1964, je voudrais vous montrer quand même la mentalité, en 1964, du président d'Égypte qui restait jusqu'à 1970. Il a dit la chose suivante. Vous voyez comment il sourit. Il a dit, on a essayé de voir avec les frères musulmans, de tenter de faire quelque chose ensemble. Donc, dix ans après la tentative d'assassinat. Mais le chef suprême, le guide suprême des frères musulmans est venu me voir. Et il m'a dit, la première chose, il faut que toi, en tant que président, tu imposes le voile sur chaque femme dans la rue. Alors que, à cette époque-là, il n'y avait pas de voile. C'était les mini-jupes, c'était la mode à l'européenne. Les femmes qui se voilaient, c'était tout simplement les femmes pauvres ou dans le petit village. Il n'y avait aucune gêne. Ça faisait partie des coutumes de l'habillement. Mais là, c'était vraiment le voile pour donner le signe qu'on appartient à la religion musulmane. Nasser lui a dit... Pardon. Je devais enlever ça, j'ai oublié. Bon, il a répondu. Il a dit, écoutez, vous avez une fille qui a la faculté et votre fille ne porte pas le voile. Alors, si vous, vous n'arrivez pas à imposer le voile à votre fille, vous voulez que moi, j'impose le voile à 10 millions de femmes ? Bon, et puis, bon, les gens ont rigolé. Vous voyez la photo, comment ils souriaient. Il y a une personne, lors de son speech, qui disait, dites-lui qu'il la porte lui-même, au guide suprême. Voilà, la tenue vestimentaire, vous voyez, dans les années 1920-1930, vous voyez comment les femmes étaient habillées. L'université du Caire en 1976. Et puis, vous voyez, aujourd'hui, 2013, à l'université de Mansoura. Chose qu'on n'a jamais vue. Moi, je n'ai jamais vu ça. De toute façon, quand j'ai fait mes études à l'université, il n'y avait pas un niqab. Il y avait des gens, peut-être avec le voile, mais jamais un niqab. Bon, et puis, ils ont fait de la danse au roc. Bon, il fallait les voir, comment elles dansaient. Mais bon. 1970, mort de Nasser. Sa date prononce le serment. Et son initiative courageuse et historique, c'est quand il est parti à Jérusalem, après avoir fait la guerre en 1973, il a récupéré le Sinaï. Et il a fait ce geste historique en allant à Jérusalem et faire la paix. Et vous voyez là qu'il y a Begin à côté de lui. Et voilà, il a dit, je suis venu à vous aujourd'hui afin que nous puissions construire une vie nouvelle. Il y a eu les accords de paix, donc Begin, Sa date et Carter, à la Maison Blanche. Donc, à un moment historique, on ne peut pas l'oublier, cette photo. Begin et Sa date, qui a, sous l'applaudissement de Carter, personne n'aurait jamais cru, avec toutes ces guerres, depuis 1948, que fin 1970, il y aurait une photo comme celle-là. Alors, 6 octobre 1981, 8e anniversaire de la guerre de Kippour, de 1973, Sa date est assassinée. Par qui ? Par les islamistes, frères musulmans. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, il a fait un peu des erreurs, il a joué avec le feu, parce que la population égyptienne considérait que Sa date était trop faible quand il a succédé à Nasser, et incapable. Donc, il ne va jamais nous restituer le Sinaï, il ne sera jamais capable de faire la guerre pour reprendre notre territoire. et donc, pour les calmer, il a suivi quelques conseils autour de lui en disant, tu fais sortir les frères musulmans, et comme ça, les gens vont rester sur la religion et tu joues un peu avec la religion. Plus grande erreur, c'est ce que l'Occident est en train de faire aujourd'hui, d'ailleurs, en jouant avec le feu. Et donc, il les a sortis de prison, tous les gens de Saône Nasser, il leur a donné un peu de pouvoir, il a même rendu des salaires depuis qu'ils avaient perdu. Et voilà, à la parade militaire, en tribune, avec son ministre de la Défense, sa dernière photo, et quelques secondes avant son assassinat. Vous voyez Moubara qui était à côté de lui, qui lui a succédé. Voici son dernier sourire, avec une image, évidemment, qui a beaucoup ému. Voilà comment ils ont fait. C'est que les frères musulmans, soit ils ont infiltré l'armée, soit ils se sont déguisés en militaire. En tout cas, ils étaient dans un de ces camions-là. Et voilà, on voit qu'ils ont sauté avec les mitraillettes en main. Voilà un agent de sécurité à gauche qui essaye un peu de réagir. Et Moubara qui donne les instructions pour transférer Sadat à l'hôpital. Il faut dire que celui qui était le plus proche de Sadat lui a dit à Moubara « Enlève-toi de là, moi je veux seulement ce chien. » Voilà les mots qui ont été prononcés et qui restent sur le plan de l'histoire. Moubara est donc resté de 1980 à 2011, voilà, quand il était blessé. Il a eu quelques contacts avec Begin, mais ça c'est au Caire, c'est pas à Jérusalem, il n'a jamais mis les pieds en Israël. Et voilà.